Bonjour François Heisbourg. Bonjour. Alors il y a Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, puis il y a François Heisbourg, fils d'un diplomate luxembourgeois, Georges Heisbourg, né à Londres, qui est tombé dans les relations internationales quand il était petit, lui aussi, si je puis dire. Vous avez débuté votre propre carrière de diplomate de carrière à votre sortie de l'École nationale d'administration en 1977 en intégrant au Quai d'Orsay un service déjà orienté vers la prospective et les relations internationales, le très fameux CAP, Centre d'analyse et de prévision. Et puis vous appartenez à la promotion André Malraux de l'ENA. Je ne vais pas énumérer toutes les fonctions qui ont été les vôtres, ni les think tanks et autres sites d'études stratégiques auxquels vous avez participé, présidé ou que vous honorez encore aujourd'hui de votre expertise, qui est très grande en matière de relations internationales ou de polémologie, comme on dit, la science de la guerre. Vous avez publié votre premier ouvrage en 1986 avec un co-auteur, Pascal Boniface. Vous ne vous êtes pas contenté d'observer, d'analyser. Vous avez aussi agi et avez été, par exemple, conseiller du ministre de la Défense, si mes informations sont bonnes, Charles Hernu, de 1981 à 1984. Je précise que vous n'avez pas quitté l'hôtel de Brienne pour les mêmes raisons que lui. Le départ d'Hernu, c'était le 20 septembre 1985, à cause de l'attentat contre le navire amiral de Greenpeace, le fameux Rainbow Warrior. La liste de vos derniers ouvrages, cette dernière décennie, je mets à part le livre très personnel publié chez Stock en 2019, Cet étrange nazi qui sauva mon père. Cette liste donc pourrait faire non pas un cadavre exquis, mais une sorte de chapeau introductif au livre que nous allons présenter ensemble. La fin du rêve européen, Secrets d'histoire, la naissance du monde moderne, Comment perdre la guerre contre le terrorisme, Le temps des prédateurs, la Chine, les Etats-Unis, la Russie et nous, Retour de la guerre en 2021, prémonitoire. Et nous voilà donc aujourd'hui, en 2023, les leçons d'une guerre, avec un vrai faux bandeau qui dit ceci, l'Ukraine, la Russie, l'Asie, les Etats-Unis et nous. On s'aurait tenté de dire par rapport à votre sous-titre de 2020, on prend presque les mêmes et on recommence. Je précise que les trois derniers ouvrages mentionnés ont tous été publiés, comme celui dont nous allons parler maintenant, chez Odile Jacob. Alors, votre livre se présente sous la forme de dix leçons, organisées en trois grandes parties. Prémices et permanences, Transformation, quatre leçons, et puis deux dernières leçons regroupées dans une troisième partie intitulée Prospective. J'indique, parce qu'il s'agit là d'une belle initiative éditoriale, à la fin de plusieurs de vos leçons, on peut lire sous la forme de cours encadrés, un focus sur un point particulier, signe d'un souci pédagogique constant chez vous, dans cet ouvrage comme dans les précédents. Alors, je n'ai pas souhaité débuter notre échange par votre introduction, pardon, c'est un côté un peu peut-être iconoclase, une quinzaine de pages, nous allons y revenir bien sûr rapidement. J'ai relevé page 181, à la toute fin de votre livre, dans votre leçon numéro 10, la phrase suivante. « La transformation de ce conflit en une troisième guerre mondiale sur le modèle des deux précédentes n'est certes pas inévitable, mais elle est imaginable. » page 181. Pour un expert de géopolitique tel que vous, au fait des questions stratégiques depuis près de 45 ans, avez-vous connu une situation aussi dangereuse pour le monde que celle qui se déroule depuis le 24 février 2022 ? François Heisbourg. Je vais donner deux réponses à une question, à celle que vous venez de poser, l'une qui est celle de l'analyste et l'autre qui est celle de l'individu. L'analyste, lui, dira et ce n'est pas la situation la plus dangereuse. Celle de la crise des fusées de Cuba en 1962 était nettement plus mortifère dans son potentiel. Et on sait aujourd'hui, longtemps après la crise elle-même, qu'on était passé encore plus près du gouffre et qu'on ne le pensait à l'époque. Et la réponse personnelle est directement liée à celle de l'analyste. Et j'avais tout juste passé mes 12 ans à l'époque. Je vivais avec mes parents à Washington et pendant la crise des fusées de Cuba, on ne savait pas si on allait passer le week-end. On ne savait pas si on allait vivre l'apocalypse dans les 24 ou 72 heures du sommet de la crise. Ça, ça marque. Et ça a aussi une influence sur ce que je peux appeler ma vocation. Puisque dans mes différentes fonctions, je me suis toujours intéressé, occupé des affaires stratégiques. La crise des fusées de Cuba y a été en l'occurrence pour beaucoup. Et elle recèle, évidemment, une leçon parmi d'autres. C'est qu'il faut parfois beaucoup de temps pour savoir ce qui se passait réellement. Non pas parce que c'est forcément caché, mais tout simplement parce que les centres d'intérêt évoluent avec le temps. L'ouverture des archives, bien entendu, se fait à un rythme de sénateurs. Mais dans le cadre des fusées, de la crise des fusées de Cuba, on a appris seulement 30 ans plus tard, littéralement 30 ans plus tard, lors d'un colloque entre anciens acteurs américains et anciens acteurs soviétiques de la crise et qu'il y avait des données tout à fait majeures qui avaient échappé à l'époque aux principaux acteurs. c'est-à-dire les américains comme les soviétiques croyaient avoir une bonne connaissance de ce qui était en train de se passer alors qu'en fait leur intelligence à la fois dans le sens classique français du terme et anglais mais aussi dans le sens anglais du terme c'est-à-dire le renseignement en anglais c'est intelligence et qu'en fait la connaissance était limitée et avec une augmentation correspondante des risques d'erreur de manœuvre et il a fallu ensuite attendre encore quelques années de plus pour connaître un incident qui est maintenant très célèbre qui est dans tous les livres d'histoire de la guerre froide l'histoire du sous-marin russe soviétique plus exactement qui se fait grenader par des grenades d'exercice par l'US Navy mais quand vous êtes dans le sous-marin vous ne savez pas que ce sont des grenades d'exercice ça fait le même genre de bruit et vous avez et vous avez l'impression que la guerre a commencé et à ce moment-là étant dans l'incapacité de vous mettre en rapport avec vos chefs à Moscou avec le centre et vous êtes vous êtes obligé de décider si oui ou non vous allez utiliser la torpille nucléaire que vous avez à bord et s'ensuit la discussion entre les trois personnes habilitées à prendre cette décision dans le sous-marin et le vote puisque c'est une sorte de vote va se faire à deux contre un pour ne pas utiliser la torpille autrement dit il suffisait qu'une personne à bord de ce sous-marin ait eu un avis différent pour que la troisième guerre mondiale n'éclate parce que la torpille aurait fait couler un porte-avions américain avec ses milliers de membres d'équipage et ainsi de suite et ça ça rend a priori très prudent sur l'analyse de ce qui se passe à la fois parce que les enjeux sont immenses et d'autre part parce que nous ne connaissons que ce que nous connaissons nous ne savons pas beaucoup de choses et encore une fois pas parce qu'elles sont cachées mais tout simplement parce qu'on est dans ce que Klauswitz aurait appelé dans un contexte de guerre déclarée appelé le brouillard de la guerre là on était dans le brouillard de la crise ça vaut aussi pour la guerre d'Ukraine justement vous anticipez ma question ma question suivante c'est François Heisbourg qui nous ramène à l'introduction mais fort de ce que vous venez de nous expliquer c'est-à-dire en quelque sorte quelques j'allais dire prolégomènes ou quelques principes méthodologiques c'est-à-dire à la fois la prudence et la modestie parce que c'est aussi ça que vous mettez en avant dans l'interprétation votre réponse je pense elle va être tout à fait instructive Paznov dès l'entame de votre introduction vous dites la guerre d'Ukraine constitue un tournant stratégique de premier ordre dans l'histoire de l'Europe et peut-être du monde alors justement vous avez employé le terme vous-même en employant le mot enjeu quels sont selon vous tous les enjeux qu'a révélé en quelque sorte l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 22 est-ce que ces enjeux étaient déjà connus avant le 24 février 22 ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux enjeux qui sont apparus au bout pendant cette année de guerre alors les enjeux essentiels et je vais y venir dans un instant étaient connus avant le 24 février en ce qui concerne bien sûr l'ordre de sécurité en Europe et l'on savait depuis en termes de date symbolique mais symbolique et réelle en l'occurrence depuis 2007 depuis un fameux discours du président Poutine à Munich conférence de sécurité j'y étais comme dirait l'autre j'avais été très frappé j'avais été plus frappé que d'autres observateurs à l'époque parce que le discours avait été prononcé de façon très très calme très posée ce n'était pas un Hitler éructant et bavant que l'on avait en face de soi c'était un homme maître de ses moyens très ne jouant pas sur l'émotion de la foule si je puis dire et et donc la brutalité du message paraissait moins clairement qu'on ne le faisait une analyse à tête reposée des propos du président russe que disait le président russe il disait un la Russie est de retour elle était par terre je l'ai ramassée je l'ai remise debout et maintenant gare à vos abattis si vous ne tenez pas compte de ce que la Russie est redevenue deuxième point la Russie cette Russie là et ne supporte pas au sens français du terme l'ordre de sécurité qui règne en Europe depuis la fin de la guerre froide et cet ordre doit être modifié alors il ne disait pas par la guerre par la force mais il avait à ce moment là déjà affiché mis en avant ses moyens ses moyens recouvrés et ses ambitions politico-stratégiques et d'année en année on va assister effectivement à la confirmation par le président Poutine dans ses actions dans ses discours par bien sûr ses collaborateurs et notamment le ministre des affaires étrangères Lavrov qui va revenir pratiquement chaque année à Munich pour ajouter une couche de plus en plus martiale de plus en plus agressive au sens premier de ce mot donc a priori on savait à quoi s'en tenir et ça ne conduisait pas forcément à la guerre mais ça va très vite effectivement conduire à des guerres successives plus ou moins importantes et plus ou moins longues plus ou moins courtes la première je vous interromps la première c'est 2008 l'été 2008 c'est l'intervention en Géorgie sur l'Ossétie du Sud et sur l'Abkhazie et la reconnaissance du caractère autoproclamé de ces deux républiques géorgiennes qui va nécessiter d'ailleurs une intervention très rapide du président à ce moment-là du conseil européen qui est Nicolas Sarkozy en termes de médiation et là on peut dire quelque part c'est la première traduction dans les faits dans les actes d'une militarisation du propos absolument et alors au moment de cette guerre l'armée russe est encore en très piteux état elle va gagner cette guerre contre la Géorgie mais parce que la Géorgie en plan militaire ce n'était pratiquement rien et donc la Russie va procéder par ruse d'une part et tendant un piège dans lequel le président de l'époque M. Sakashvili qui est en train de mourir dans une prison géorgienne et Sakashvili va autoriser ses troupes à s'en prendre à la capitale de l'Ossécy du Sud les Russes visiblement n'attendait que ça opérer une contre-attaque et les Russes s'étaient mis dans une situation où ils n'étaient pas agresseurs c'était c'était habile c'était intelligent mais en même temps Poutine qui est un homme rationnel attentif et je souligne ces mots parce qu'ils sont très importants pour comprendre comment se déroule la crise d'aujourd'hui ses objectifs sont incompatibles avec les nôtres le sort qu'il veut réserver à l'Europe n'est pas un sort qui me paraît particulièrement enviable mais c'est un homme encore une fois rationnel à l'intérieur de son système de pensée et un homme plutôt attentif et donc quand le président Sarkozy veut faire les médiateurs et Poutine ne va pas se mettre en travers de cette tentative et ça va déboucher sur la situation que vous avez décrite ça c'est la première c'est la première guerre d'agression la première guerre extérieure pardon la première guerre extérieure de la Russie après le discours après le discours Dominique on va avoir l'occasion d'évoquer d'autres conflits par rapport à celui qui est au centre de votre livre mais justement je reste encore dans votre introduction vous écrivez que du côté russe il était prévu que le but de guerre serait atteint le quatrième jour avec la chute annoncée de Kiev et l'élimination du gouvernement ukrainien donc accusé d'être des nazis on connaît on connaît la rhétorique alors racontez-nous ce scénario russe qui était programmé pour que l'on mesure j'allais dire le décalage entre les intentions et le résultat parce que on pourrait dire qu'en termes d'obligation de moyens et en termes d'obligation de résultats ça n'a pas fonctionné pour Poutine qu'est-ce qui s'est passé ? alors qu'est-ce qui s'est passé ? et là aussi c'est plein d'enseignements c'est alors l'histoire des quatre jours d'abord ce n'est ce n'est pas une reconstitution exposte de ce qui s'est passé c'était réellement le plan on en a pris conscience par un hasard assez extraordinaire à savoir que le quatrième jour de la guerre sort brièvement sur le site de l'agence de presse Novosti donc l'agence de presse officielle du gouvernement russe Novosti et la description de la victoire russe au cours des quatre jours qui venaient de se passer avec l'entrée dans Kiev dès le premier jour l'élimination du gouvernement le deuxième un nouveau gouvernement installé le troisième et la parade de la victoire le quatrième et qu'est-ce qui s'était passé c'est un peu comme une rubrique nécrologique dans un journal vous écrivez à l'avance la biographie d'une personne qui va comme toute personne humaine éventuellement mourir et il arrive parfois fort heureusement assez rarement que quelqu'un se trompe de jour et de bouton et balance la nécro sur le fil il y a quelqu'un comme ça dans l'histoire du journalisme Gaston Defer Gaston Defer Martin Bouygues il y en a quelques-uns comme ça qui se sont vus mourir avant l'heure c'est une expérience probablement assez curieuse pour celui ou celle qui a subi Béla et il y avait la description de la guerre et il était prévu de balancer le texte et donc dès le quatrième le quatrième jour la personne qui a appuyé sur le bouton avait vraisemblablement oublié de regarder les instructions qui avaient forcément à sortir ce texte sur le thème à ne pas mettre sur le fil avant l'autorisation express du gouvernement ou que sais-je c'est resté quelques secondes ça a été mais de nos jours les réseaux sociaux ne laissent rien passer et les captures d'écran c'est pas fait pour les chiens et donc c'était la première indication que l'on avait dans le monde extérieur du plan alors par la suite à travers alors là pour le coup le travail de renseignement des uns et des autres on a eu confirmation alors ça c'est la première chose alors le décalage entre les moyens et l'objectif et là il faut faire très attention c'est une leçon très importante on a tous été très impressionnés moi y compris et même sidérés à certains égards par le décalage qu'il y avait entre la vivacité et l'efficacité de la défense ukrainienne et l'inadéquation des forces russes du plan d'opération russe par rapport à la vigueur de cette défense mais au moment où ça commence le 24 février le plan a failli réussir il s'en est fallu de peu d'abord du point de vue militaire certes ce qu'on a tous retenu à juste titre parce que c'était stratégiquement crucial Kiev Kiev ne tombe pas mais dans tout le sud de l'Ukraine toute la région qui est aujourd'hui occupée par la Russie et quelques régions supplémentaires qui ont été libérées par les ukrainiens dans les mois qui ont suivi le début de la guerre la Russie avait occupé 150 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien jusqu'à la partie de la rive gauche du Niètre pratiquement à Kersone par exemple pratiquement près du quart du territoire ukrainien en l'espace de 5 jours de 5 jours tout le sud est occupé de Mykolaïf qui est la dernière ville avant Odessa d'un côté jusqu'au faubourg de Kharkiv de l'autre on en reste c'est et il reste entre les mains des Russes donc à peu près la moitié des territoires occupés au maximum de l'offensive russe et donc du point de vue militaire dans bien des endroits ça s'est passé comme le pensaient les Russes c'est-à-dire sans guerre dans le sud il n'y a pratiquement pas d'opposition militaire alors il y a beaucoup de gens qui manifestent très courageusement lorsque les villes de Militopol de Berdyansk dans le sud sont occupées on voit à la télévision sur nos chaînes on voit les foules qui manifestent contre l'occupant russe mais sans les foules qui manifestent les soldats ukrainiens eux ils n'étaient pas là et la deuxième chose c'est que la chute de Kiev elle est comment devait-elle se dérouler elle devait être le fait d'une opération des forces spéciales russes sur l'aéroport de ces immenses sur l'aéroport d'Autodomel je vais y revenir mais ce que nous avons retenu en tant qu'observateurs des événements dans les jours et les semaines qui ont suivi ce sont ces immenses colonnes de camions et de blindés russes en rase campagne complètement paumés mûrs pour toutes les embuscades que pouvaient leur tendre les ukrainiens mais c'est pas comme ça que devait être pris Kiev Kiev devait être prise par des spetsnats des forces spéciales russes avec une avant-garde qui était une petite trentaine 28 pour être précis hélicoptères d'assaut un peu comme nos super pumas à nous c'est le même genre de matériel qui devait s'emparer de l'aéroport dont vous avez mentionné le nom l'aéroport de Rostomel qui est l'aéroport de l'entreprise Antonov l'entreprise Antonov c'est un très grand concepteur développeur producteur d'avions de transport essentiellement y compris les plus grands avions du monde dont vous avez parfois vu des images à la télévision et l'aéroport que je connaissais à cause de mes voyages précédents en Ukraine l'aéroport est absolument immense vous pouvez garer vous pouvez égarer une demi-douzaine de gros avions de transport simultanément les décharger simultanément et les avions de transport ils tournaient dans le ciel à haute altitude en attendant que les commandos qui arrivaient par hélicoptère leur disent ça y est on a sécurisé l'aéroport vous pouvez atterrir et il y avait une division aérotransportée qui était prête donc à atterrir 6-7000 soldats très aguerris avec certes des armes légères à ce stade là et manque de bol et dans les heures précédentes une escouade de soldats du dimanche il n'y a pas d'autre mot la garde territoriale ukrainienne c'est pas l'armée régulière il y a une escouade qui avait été dispatchée sur Rostomel histoire de garder un oeil sur les installations c'était pas une force qu'on qualifierait normalement de sérieuse et ces soldats du dimanche lorsqu'ils vont arriver les hélicoptères d'assaut ils se battent et notamment ils vont provoquer le chaos à l'aéroport les hangars les installations d'approvisionnement en kérosène toutes ces choses là ça va se mettre à flamber l'aéroport ne va pas pouvoir être sécurisé et les îles au chine 76 les transports qui tournaient dans le ciel sont obligés de revenir à leur base de départ en Russie et en Belarus et c'est comme ça que Kiev n'est pas tombé mais au moment où les fêtes se passent 5 heures 6 heures 7 heures du matin les checkpoints autour de Kiev n'étaient pas encore armés les dents de dragon et autres obstacles anti-char n'ont pas été déployés Kiev n'était pas en état de défense ça va changer évidemment très très vite en quelques heures des unités de l'armée régulière ukrainienne vont prendre leur position des armes sont distribuées aussi aux vétérans les anciens conscrits de l'armée ukrainienne dans la population et ça va se passer un peu comme à Madrid pendant la guerre d'Espagne et en 1936 nos passaran et effectivement les russes ne passent pas mais pendant les premières heures c'est ce que m'ont relaté à l'époque les journalistes qui étaient sur place à Kiev un bon correspondant de guerre qu'est-ce que ça fait ça marche vers le son du canon comme les bons militaires et le son des combats à Rostomel c'était évidemment l'endroit vers lequel il fallait se diriger et l'autoroute c'est une très bonne route je l'ai prise il y a quelques mois là maintenant évidemment on passe moins facilement mais c'est une très très belle voie d'accès dans le plan russe les paras seraient arrivés dans le centre de Kiev en fin de matinée c'est passionnant ce que vous nous racontez parce que on mesure combien finalement c'est pas d'ailleurs la première fois dans des histoires de guerre et dans des histoires de conflits comment finalement c'est un petit peu comme la fameuse scène finale de Match Point le film de Woody Allen quand l'alliance rebondit sur le parapet et on se dit si elle tombe à l'eau ou si elle reste sur le trottoir la suite du film ne va pas être la même ça tient à vraiment très peu de choses et la grande imprudence la grande imprudence de Poutine et là ça remonte à Poutine et à tous ceux qui lui ont obéi ça a été de méconnaître le fait que ça ne tenait qu'à un fil ils croyaient leur propre propagande que disaient leur propagande elles disaient que l'Ukraine était dirigée par une bande de néo-nazis mafieux des charlots des américains des acteurs aussi des acteurs de cinéma LGBT pédophiles enfin et que le peuple ukrainien peuple frère uni par l'histoire et la religion à la Russie allaient être soulagés d'être débarrassés de ce ramassis de saltimbanques puisque Zelensky professionnellement était un saltimbanque et évidemment là dessus ils se sont complètement plantés alors donc quand l'opération des forces spéciales échoue la capitale est sauvée à ce moment là tout d'un coup les russes se trouvent face à ce qu'ils n'avaient pas prévu c'est à dire à une guerre voilà ces grandes colonnes ces grandes colonnes qui arrivaient avec des soldats complètement paumés à qui on n'avait surtout pas expliqué qu'ils risquaient d'avoir à se battre munis de rations de combat qui étaient périmées depuis 7 ou 8 ans avec des camions dont les pneus n'avaient pas été gonflés suffisamment pour supporter les charges d'un charroi de guerre et ainsi de suite et c'était pas une force d'invasion c'était une force d'occupation mais à manque de bol les prétendus occupés n'allaient pas se laisser occuper aussi simplement et c'est là où il y a le carnage parce qu'il n'y a pas d'autre mot l'armée russe subit un carnage invraisemblable pour moi en termes de calamité du commandement et des préparatifs et ainsi de suite de la Russie pour moi la comparaison c'est même pas mai 40 parce qu'en mai 40 il y en a qui font un plan juste et de l'autre côté des alliés qui ont un plan faux mais il n'y avait pas une absence totale de compétence à tous les échelons là l'incompétence elle est générale pour moi elle se compare en termes d'analogie par rapport à notre propre histoire à la campagne de juillet à août 1870 quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse à la suite de la fameuse dépêche d'Ems la fameuse dépêche d'Ems voilà alors on a on a oui je termine vraiment là-dessus c'est ça la guerre c'est-à-dire ça ne se passe jamais comme prévu c'est des balinaires on va aborder votre il faut très très prudent sur l'analyse de ce qui peut se passer on va aborder votre première partie que vous avez intitulée prémices et permanences et vous avez quatre leçons la première c'est le langage donc les mots de Poutine vous avez une leçon sur la nation et donc sur l'empire russe celle que vous appelez les invariants de la guerre et enfin quatrième leçon celle de la dissuasion nucléaire que vous définissez telle l'union jadis pour les partis de gauche vous dites la dissuasion nucléaire est un combat alors peut-être dans la première leçon vous définissez ce que vous appelez le poutinisme et vous le définissez j'allais dire un peu à la manière de Lénine avec laquelle Lénine définissait le socialisme Lénine disait les soviets plus l'électricité et pour vous le poutinisme c'est l'expansionnisme plus la désinformation est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ça je crois que c'est assez c'est assez simple je ne m'étendrai pas 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 longuement et la désinformation c'est à dire la ce qu'on appelait jadis ou la guerre la propagande on sait le rôle que joue la propagande dans toutes les guerres et depuis très longtemps je remonte aux croisades pour prendre un exemple pratique dans lequel le verbe de Saint Bernard sert de vecteur à la mobilisation populaire dans une aventure militaire totalement en norme puisqu'il s'agissait quand même d'aller à pied à cheval éventuellement en bateau jusqu'en Terre Sainte et ça en soi ce n'est pas ce n'est pas une nouveauté ce qui est nouveau évidemment c'est l'immédiateté et l'ubiquité des moyens d'information des supports d'information et nous sommes tous exposés aux analyses qui peuvent être faites sur le rôle des réseaux sociaux et ainsi de suite et la Russie fait partie des pays qui ont été en pointe dans l'intégration des moyens d'information nouveaux ou de déformation de l'information nouveau au cours de la vingtaine d'années écoulées mais je voudrais surtout souligner une chose s'agissant de ce chapitre de cette première leçon et c'est que il faut toujours écouter les dictateurs il faut toujours les lire les dictateurs ne s'expriment pas simplement pour le plaisir il est important pour les dictateurs que à ceux qu'il veut mobiliser ou ceux qu'il veut inspirer comprennent ce qu'il veut donc sa parole elle a un vrai poids ce n'est pas que du narcissisme quand Hitler écrit Mein Kampf et ce n'est pas simplement une distraction qu'il s'autorise dans sa douce prison après le putsch de Munich et quand Poutine écrit en juillet 2021 donc sept ou huit mois avant la guerre un long article une quinzaine de milliers de mots sur son site internet kremlin.ru sur l'unité historique des ukrainiens et des russes ce n'est pas pour le plaisir il décrit ce qui le motive il décrit quelle est sa vision de l'histoire et 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 ça on ne devrait pas avoir besoin de dire qu'il faut prendre au sérieux ce qu'écrivent et ce que disent les dictateurs mais c'est encore plus vrai de nos jours où la capacité du dictateur à projeter ses idées et son langage sont les moyens de l'époque moderne de la capacité à se projeter d'ailleurs penser que je ferais bien d'éteindre mon téléphone mon téléphone portable je vous laisse le faire François Hisbourg parce que ça nous amène à la deuxième leçon qui est exactement je pense dans le prolongement de ce que vous venez de dire c'est inspiré du célèbre titre de la conférence d'Ernest Renan il y a 170 ans en Sorbonne qu'est-ce qu'une nation vous dites que Poutine a je vous cite la décision la décision russe d'envahir l'Ukraine est née d'un projet politique néo-impérial mais la nature de la guerre choisie par le Kremlin est la conséquence d'une certaine vision historique de ce qu'est l'Ukraine et plus fondamentalement encore de la lecture idéologique de ce qu'est une nation et là c'est important parce qu'on comprend bien qu'y compris d'ailleurs dans le cas concret de ce fameux russe de Kiev vous savez ce royaume au 9ème siècle après Jésus-Christ qui est un peu considéré comme le perso de ce qu'on peut appeler la future grande Russie quelle est la lecture idéologique de la nation chez Poutine la lecture idéologique de départ c'est que la nation elle est elle existe de façon unie unique et instantanée c'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre et les nations ne naissent pas dans les choux une nation n'est pas quelque chose qu'on trouve en se baissant par terre une nation est quelque chose qui se construit dans le temps c'est vrai pour tous les états nations c'est vrai pour la France quand est-ce qu'on peut dire que la France est devenue une nation reconnaissable identifiable différente des autres peuples des autres terres qui l'entourent il a fallu des siècles pour ça et il en va de même bien sûr pour l'Ukraine mais pour Poutine non pour Poutine il y a un beau jour pour lui je crois que s'il avait à choisir un jour il dirait c'est le débarquement de Saint Vladimir près de Sébastopol en Crimée qui amène depuis Byzance les idées qui vont se traduire par la création de l'orthodoxie lors du grand schisme deux siècles plus tard et depuis lors l'Ukraine n'est jamais que le prolégomène de la Russie et ça tombe bien parce que ça tombe bien parce que Saint Vladimir c'est le même prénom que lui en plus donc ça l'inscrit dans une sorte de continuité filiale je dirais Volodymyr comme Volodymyr Zelensky ah non Volodymyr Volodymyr est un personnage évidemment très populaire et qui est partagé il y a d'autres prénoms comme ça dans la chrétienté d'Occident aussi et lorsque le Russe qui vient est bâti 9e siècle pour faire court et c'est sur toile de fond d'une ville déjà prospère Kiev est une ville où vont se bâtir dans les les deux siècles suivants les grandes cathédrales qui existent toujours et notamment la lore de Petschersk qui est en jeu en ce moment même puisque les moines supposés pro-russes qui l'occupent sont supposés vider les lieux à la fin du mois de mars donc ça fait une continuité historique assez remarquable ce russe qui vient il n'y a pas un russe à l'horizon d'ailleurs les russes ne vont eux s'identifier comme russes les russes de Moscou de la Moscovie ne vont s'identifier comme russes quelques siècles plus tard le mot pourquoi ? parce que Moscou va vouloir s'ériger à ce moment-là quelques siècles plus tard comme étant la troisième Rome et comme l'orthodoxie est en terre slave ça commence à Kiev il faut que du coup que le vrai russe il ne soit pas quelque part en dehors de Moscou il faut qu'il soit à Moscou même donc le nom de la Russie est un nom lui-même un nom d'emprunt et la constitution la création des nations est quelque chose de très compliqué et pour l'Ukraine et pour la Russie comme pour les autres d'ailleurs aussi ça c'est pas du tout la vision de Poutine la vision de Poutine c'est ah ben c'était le russe donc le russe ça veut dire la Russie la Russie c'est quoi ? c'est Moscou c'est la Moscovie donc l'Ukraine ça a toujours fait partie historiquement de la de ce qui va devenir l'Empire de toutes les Russies lorsqu'il était des Tsars le Tsar était l'autocrate je cite là c'est pas c'est pas moi qui caractérise dit simplement il était l'autocrate de toutes les Russies et et c'est bien cela que le président Poutine veut rétablir c'est ça qu'on trouve dans le texte il y a des salauds des narcotrafiquants mafieux marionnettes des américains LGBT et compagnie qui sont en train d'essayer de soustraire les malheureux ukrainiens à leur place à leur juste place dans l'Empire alors je je pense que à ce moment de notre échange je vais juste la citer parce que je trouve que c'est une très belle formule c'est l'épigramme de George Orwell de son oeuvre magistrale 1984 qui commande le passé qui commande le passé commande l'avenir qui commande le présent commande le passé et vous commentez cette fois-ci cette formule le récit historique permet de construire le futur c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer François Hessebourg sur cette utilisation à la fois réelle mais également reconstruite mais là où ça devient un peu paradoxal c'est qu'on se rend compte que ce recours à l'histoire en particulier du côté de Poutine et je ne dirais pas hémiplégique mais il est tellement partiel et partiel qu'il en arrive à omettre ce qui fait le cœur de votre leçon numéro 3 c'est les fameux invariants et vous écrivez page 58 faire fi des invariants qui modèlent la guerre et qui lui sont inhérents se paient très cher alors vous convoquez j'allais dire quelques belles références en matière de géopolitique à l'appui de cette réflexion Sun Tzu Thucydide qui montrent et qui ont montré comment la guerre y compris on pourrait dire aujourd'hui bien sûr la guerre contemporaine en tant qu'activité humaine se caractérise par une permanence considérable au moins par certains aspects quels sont selon vous les invariants que Poutine et les russes ont manifestement ignorés et qu'ils viennent de ceux et qui se je veux dire auxquels ils se confrontent depuis un an il y a des il y a des choses très basiques ce sont les effets de taille la géographie tout simplement l'Ukraine c'est très grand c'est grand comme la France alors vous me direz et d'ailleurs j'y fais référence dans mon livre que la taille la France n'a pas empêché les allemands de nous envahir de belle manière en 1940 ça peut être fait mais ce n'est faisable que si l'on se prépare aux imprévus et la guerre est imprévue ça c'est vraiment l'un des invariants c'est précisément l'imprévisibilité fondamentale et la notion que on allait ou que Poutine allait plus exactement le 11 c'est Poutine en l'occurrence et que Poutine allait oublier que l'imprévu étant au coeur de l'évolution de toute guerre et de toute grande entreprise de conquête en tout cas il s'est il s'est mis dans une situation où le moindre pépin allait faire tout dérailler et c'est ce qui arrive à Ostomel le 24 février au matin c'est cette incapacité de se projeter dans l'avenir et c'est là où on arrive aussi à un constat et c'est que Poutine Poutine est un homme professionnellement qui vient des services services de renseignement services de renseignement les services de renseignement ne sont pas caractérisés principalement par le recours à la force il s'agit d'obtenir des connaissances éventuellement d'utiliser ces connaissances mais il ne s'agit pas de défourailler sur le champ de bataille c'est pas leur métier c'est plutôt l'usage minimal de la force que l'usage maximal de la force alors cette caractéristique là de Poutine elle va beaucoup le servir notamment lors de la conquête de la Crimée la Crimée avec les fameux petits hommes les fameux petits hommes verts les fameux petits hommes verts c'est l'alliance d'un bon renseignement parce que là pour le coup les Russes étaient maîtres de la bulle de l'information en Crimée et l'ennemi est démoralisé l'ennemi de la Russie qui était le gouvernement de l'Ukraine en Crimée est intimidé et quelque part se rend sans même se battre ça c'est le rêve c'est le rêve de tout bon stratège là on est dans Sun Tzu les meilleures les meilleures guerres sont celles qu'on n'a pas besoin de mener ça pour la Crimée ça a été d'une élégance stratégique absolument phénoménale c'était c'était plus élégant même que l'inschluss de l'Autriche par les Allemands en 38 mais ça commence à coincer dans le Donbass dans le Donbass ça fonctionne déjà nettement moins bien oui mais dans le Donbass la genèse même de ce qui se passe dans le Donbass est plus complexe la Crimée c'est clairement un ordre du Kremlin il s'agit d'appliquer des plans qui étaient prévus de longue date ils sont exécutés avec Maestria et tout se passe exactement comme prévu 100% de réussite par rapport à l'objectif fixé le Donbass ça va être un mélange d'acteurs locaux ce qu'on appelait les séparatistes d'acteurs et un peu freelance qui opèrent dans les zones un peu noires de la verticale du pouvoir du Kremlin souvent sans autorisation explicite c'est quelque chose que je ne mettrai pas dans la même catégorie par contre en 2024 à 2022 pardon le 24 février le président Poutine s'est convaincu qu'il n'allait pas y avoir de guerre et pourquoi est-ce qu'il croit qu'il n'y aura pas de guerre parce qu'il a une certaine lecture de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie et c'est là où l'article de 2021 est tellement important et ceux qui avaient lu l'article et qui l'avaient prise et surtout et ils étaient nombreux ceux qui l'avaient lu mais surtout ceux qui l'avaient prise au sérieux qui étaient beaucoup moins nombreux avaient raison de le faire parce que c'est ça qui explique l'échec et Poutine et Poutine n'est pas homme de guerre au sens professionnel du terme ce n'est pas un militaire de carrière dont le métier est d'essayer de gagner des batailles dans lesquelles il engage les combattants qui sont placés sous ses ordres stratégiques opérationnels ou tactiques et c'est là où on entre dans les limites de la compétence de Poutine je vais devoir accélérer et je suis désolé parce que c'est tellement passionnant qu'on vous écouterait pendant des heures mais il faut que les lecteurs se plongent dans votre livre parce qu'ils vont découvrir pratiquement j'allais dire un peu à chaque fois et à chaque page des éléments en particulier de mise en perspective ou de comparaison j'indique au passage par exemple que vous comparez l'attaque russe du 24 février 22 à ce qu'a fait Napoléon en 1812 en Espagne vous dites que Poutine a provoqué à son corps défendant si je puis dire une guerre de libération nationale analogue à ce que Napoléon a pu faire en 1812 avec les Espagnols qui se sont littéralement constitués en guérilla c'est entre autres de là d'où vient l'expression et qui vont sans doute ne pas être pour rien dans la chute de l'Empire quand on reconstitue les trois dernières années du règne de Napoléon je voudrais qu'on arrive qu'on aborde la leçon numéro 4 donc la dernière de cette première partie parce que là on est vraiment sur la question de la dissuasion nucléaire ça rejoint le tout début de notre conversation François Hessebourg vous dites il est donc assez logique que le risque de recours aux armes nucléaires n'ait cessé de hanter la guerre déclenchée le 24 février 1922 alors on se souvient en particulier d'une autre menace d'utilisation d'armes nucléaires qui avait provoqué d'ailleurs son rappel quasiment immédiat c'était le fameux général Douglas MacArthur rappelé par Truman à Washington le 11 avril 51 MacArthur particulièrement j'allais dire populaire celui qui reçoit la capitulation du Japon sur le cuirassé Missouri le 2 septembre 45 il menace d'utiliser l'arme nucléaire contre la Corée du Nord et d'une certaine façon ça signe la fin de sa présence sur le théâtre des opérations vous évoquiez la crise des missiles de Cuba ou les crises nucléaires de Berlin en 58 et 62 comment est-ce qu'il faut comprendre les propos de Poutine en matière d'utilisation de l'arme nucléaire vous dites il faut toujours faire attention aux paroles du dictateur c'est de l'intimidation c'est de la gesticulation ou c'est un préavis gesticulation sûrement et instrumentalisation de l'arme préavis certainement pas avec une nuance je reviendrai à l'aspect préavis l'arme nucléaire elle existe on sait qu'elle existe et qu'elle peut fonctionner depuis qu'elle a été employée pour la première et la dernière fois dans les derniers mois de la guerre la deuxième guerre mondiale Hiroshima à Nagasaki et les problèmes que pose la possession et l'éventuel emploi de l'arme nucléaire on les connaît depuis cette date et on a cessé d'avoir à se poser toutes sortes de questions à chaque grande crise internationale mais la technologie dont nous parlons les moyens dont nous parlons pour l'essentiel on en a fait le tour depuis très longtemps ce n'est pas alors là à l'inverse de ce que l'on voit à la télévision les armes ultra précises les drones les machins et ainsi de suite et là on est dans de la vieille technologie elle est meurtrière elle peut détruire l'humanité et la planète mais elle n'est pas nouvelle il y a relativement peu de choses qui est changée dans ce domaine là et on a eu après Hiroshima Nagasaki on a eu l'expérience quand même d'une grosse quarantaine d'années de la guerre froide avec les crises que vous avez évoquées et que nous disent ces crises ces crises nous disent que les risques de de recours à l'arme nucléaire de façon délibérée ou inadvertante étaient liés à la nature nucléaire des confrontations concernées Cuba c'est la crise des fusées de Cuba comme son nom l'indique Berlin c'était le risque de confrontation entre des soldats de quatre puissances nucléaires des quatre puissances occupantes de Berlin soviétique américain français britannique autre crise que je n'évoque pas dans mon livre celle de la guerre du Kipour 1973 où à un moment donné les américains signalent aux soviétiques écoutez les gars faites gaffe là vous allez trop loin et ils ouvrent les portes en béton les silos les silos de fusées pour que les satellites soviétiques les voient bien que c'était pas du flanc et là pourquoi est-ce que les américains faisaient ça parce que les américains pensaient et je ne sais toujours pas d'ailleurs si c'était à tort ou à raison que les soviétiques étaient en train de vouloir transporter des armes nucléaires tactiques en Égypte donc toutes ces crises avaient une toile de fond directement nucléaire aucune de ces crises et bien aucune n'était liée à la politique suivie en matière de transfert d'armement en matière de coopération sans engagement directe des forces des états nucléaires dans les différentes crises la guerre la guerre du Vietnam ne donne pas lieu à une crise nucléaire les guerres du Moyen-Orient en dehors de celles du Kipour non plus et ainsi de suite et tout ça on a oublié au début de la guerre d'Ukraine d'abord on constate qu'aucun chef d'état européen et c'est tout à fait normal parce que c'est le temps qui passe c'est la condition humaine n'a exercé des responsabilités pendant la guerre froide la guerre froide elle s'est arrêtée il y a un tiers des siècles et c'est pratiquement la vie professionnelle d'un homme moi je suis suffisamment vieux pour avoir des souvenirs liés à des problèmes se posant pendant la guerre froide mais j'ai dépassé l'âge de la retraite quel que soit le sort de la réforme actuelle je l'ai passé depuis un certain temps et c'est vrai pour à peu près toutes les personnes il n'y a qu'une personne au niveau suprême qui ait des souvenirs professionnels d'exercice de la guerre froide c'est Biden c'est Biden mais Biden s'est laissé s'est laissé obsédé par s'est laissé obsédé par le souci et on le comprend d'ailleurs de ne pas faire comme Obama qui avait dit qui avait dit à Bachar Al-Assad si vous utilisez des armes chimiques nous allons intervenir et puis le jour où Bachar utilise des armes chimiques et tue quelques centaines de civils dans sa propre capitale Obama finit par dire ben non et 4 heures avant le top départ de nos propres avions puisque la France allait participer à cette opération 4 heures avant il y a Obama qui téléphone au président Hollande à l'époque finalement non on ne lui est pas etc alors Biden voulait éviter de se mettre dans cette situation et du coup Biden n'a pas arrêté au début de la guerre n'a pas arrêté de dire ce qu'il ne ferait pas alors quand vous dites à Poutine ou à un autre belligérant ce que vous n'allez pas faire vous lui décrivez grosso modo quelles sont les bornes à l'intérieur desquelles il peut opérer au début de la guerre on dit on ne va pas transférer des armes dites offensives à l'Ukraine donc pas de canon pas de blindés et puis tout ça parce qu'on considérait ça allait provoquer l'escalade et que l'escalade elle avait des risques nucléaires on finit par constater qu'il n'en est rien et on finit mais un peu tard par dire ben oui on va livrer les armes offensives on a livré les canons César on l'annonce à la mi-avril on exécute ça au mois de juin à ce moment là l'Ukraine pour la deuxième fois était au bord de perdre la guerre là aussi il ne faut pas laisser s'enfermer dans un narratif linéaire dans lequel les russes attaquent le 24 février les ukrainiens les repoussent et contre-attaquent et que depuis lors le sort de la guerre quelque part est écrit non le sort de la guerre n'est pas écrit heureusement que les canons César et autres sont arrivés au moment où ils sont arrivés parce que si ça allait durer il y a un mois de plus il y avait de fortes chances pour que l'armée ukrainienne ne puisse plus supporter les tirs d'artillerie massifs de l'armée russe alors on a fini par réapprendre les leçons de la guerre froide on finit par faire ce que l'on faisait sans grand danger pendant la guerre froide dans ce domaine là c'est à dire les transferts et quant à Poutine Poutine s'est tenu pour l'instant rigoureusement à l'intérieur des limites de la doctrine nucléaire russe telle qu'on la connaît depuis une douzaine d'années et quand je disais que Poutine était rationnel dans son système de pensée ça a aussi cette conséquence là parce qu'au début aussi on se disait mais il est complètement fou ce type là il a déclenché une guerre qui ne peut pas gagner il doit être barjot alors s'il est barjot alors il est capable d'utiliser la bombe atomique ben non c'est pas comme ça il y a des aspects il y a des points dans votre ouvrage je saute de chapitre en chapitre pardon parce qu'il y a peut-être des aspects que vous voudriez développer je découvre au détour vers la centième page là vous nous dépeignez une armée russe tout à fait étonnante où il n'y a pas de sous-officier c'est moi qui commente là c'est presque l'inverse de l'armée britannique où là au contraire les sous-officiers on le sait ont une importance considérable dans l'armée russe écrivez-vous quand un gradé meurt au combat c'est plutôt son supérieur voire son général qu'il remplace ce qui explique le grand nombre d'officiers supérieurs morts au combat dans cette guerre alors là par exemple très concrètement comment se fait-il que l'armée russe n'a pas véritablement changé son modèle depuis 80 ans et fonctionne un petit peu j'allais dire sur des schémas qui sont très archaïques même au-delà des 80 ans il faut remonter à l'époque des tsars et il y avait très peu de gens qui étaient alphabétisés du temps des tsars c'était les officiers et les autres ils avaient un niveau d'éducation très faible et donc on ne formait pas de sous-officiers et ça aurait supposé une généralisation d'éducation alors les soviétiques vont faire la généralisation de l'éducation mais ils ne vont pas changer le modèle d'armée et ce modèle d'armée continue d'exister et c'est le type de changement c'est le type de changement le plus difficile à opérer parce que ce n'est pas une question d'argent ce n'est même pas totalement une question d'organisation c'est surtout une affaire de culture d'organisation et quand vous avez des siècles de culture d'une organisation de ce type pour la changer il faut des dizaines et des dizaines d'années et on se retrouve effectivement à cette armée russe qui a leurs circonstances aggravantes par rapport à l'époque soviétique et dans une certaine mesure par rapport à l'époque des Tsars cette armée est aussi aussi corrompue qu'elle l'est le système de gouvernance poutinien qu'elle l'est le système de gouvernance poutinien en général pourquoi est-ce que les rations de combat n'étaient pas à jour parce qu'il fallait quand même financer la villa à Saint-Tropez du responsable de l'intendance russe par exemple alors je ne sais pas s'il était à Saint-Tropez ou ailleurs mais c'est ça l'explication alors vous avez effectivement des situations des situations de ce type complètement complètement dysfonctionnelle et qui explique en grande partie ce que j'appelle un petit peu l'arabisation de l'armée russe je voudrais qu'on consacre les dix dernières minutes à la troisième partie qui est celle que vous avez appelée prospective et dans les deux dernières leçons de votre ouvrage vous abordez successivement la question de Taïwan et puis par la suite les relations qui peuvent exister sur les nouveaux jeux diplomatiques alors on est vraiment dans l'actualité parce qu'au moment où on a cette conversation je crois que le président Xi Jinping a dû repartir de Moscou mais je ne suis pas tout à fait sûr en termes d'agenda du président chinois vous dites l'amitié entre Pékin et Moscou a des limites fluctuantes comment vous analysez cette dualité et surtout comment est-ce que vous voyez la situation que la Russie a provoquée en Ukraine par rapport à la situation que la Chine pourrait provoquer vis-à-vis de Taïwan alors deux questions distinctes la dernière d'abord alors bien sûr géographiquement et historiquement toute analogie a des limites mais Taïwan est à la Chine ce que l'Ukraine est à la Russie à bien des égards et c'est un peu comme ça que le vivent les Taïwanais et probablement aussi les responsables chinois les Taïwanais c'est pas un mystère moi je suis allé à Taïwan il y a trois mois et lors d'une de mes réunions avec des responsables militaires taïwanais qu'est-ce qu'il y avait à la table un militaire ukrainien évidemment parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de la part d'un pays qui a affaire face à un envahisseur puissant et que personne d'autre ne peut raconter parce que ni les français ni les américains ni les britanniques n'ont une expérience récente d'un combat de cette ampleur contre un envahisseur raisonnablement bien équipé et et donc la question pour la Chine et de Taïwan est de savoir que sont les leçons militaires à tirer de la guerre d'Ukraine mais au plan stratégique là il se passe quelque chose de très important qui concerne non pas tant Taïwan et la Chine en elles-mêmes mais les Etats-Unis les Etats-Unis dans leur doctrine stratégique disent le danger immédiat c'est la Russie guerre d'Ukraine mais le danger qui va dimensionner notre effort c'est la Chine sur les 20 30 prochaines années pour reprendre une autre image qui est la mienne la Chine c'est l'équivalent stratégique du changement climatique alors que la Russie c'est le mauvais temps qu'il fait aujourd'hui il faut savoir gérer les deux mais c'est pas pareil et les Américains ont pris la décision à la veille de la guerre d'Ukraine qu'il voyait venir à juste titre il disait on ne va pas arbitrer entre Taïwan et l'Ukraine on va partir du principe qu'on aura d'autant plus de chances à faire jouer la dissuasion en faveur de Taïwan qu'on aura réussi à éviter l'écrasement de l'Ukraine c'est presque l'antiposture municoise c'est l'antiposture municoise c'est un calcul stratégique mais qui ne va pas de soi c'est à dire il y a dans les rangs notamment des républicains américains et à commencer par Trump il y a un calcul qui est totalement différent qui est de dire tout ce qu'on donne à l'Ukraine affaiblit les Etats-Unis par rapport à ce qui peut se passer entre la Chine et Taïwan donc la façon de gérer les deux problèmes intellectuellement doctrinalement ça a un impact absolument décisif sur la façon dont va éventuellement se conclure la guerre d'Ukraine parce que la guerre d'Ukraine elle se déroulera de façon très différente selon que les Etats-Unis et leurs alliés européens et asiatiques aideront ou n'aideront pas l'Ukraine à l'avenir alors un mot sur la relation la relation Pékin-Moscou là avec ce qui s'est passé entre Xi Jinping et Poutine c'est extraordinaire alors parlait de l'amitié et des mots que j'y consacre dans mon livre entre la Chine et la Russie et bien au terme de la visite de Xi Jinping qu'est-ce qu'il y a ? on ne parle plus de l'amitié sans limite entre les deux pays c'est pas au communiqué donc lorsque Poutine et Xi Jinping se rencontrent le 4 février de l'année dernière donc trois semaines avant la guerre où a été scellé le pacte sans limite on s'est assez vite aperçu qu'il y avait des limites et maintenant les limites elles sont tellement étroites qu'elles ne figurent plus au communiqué c'est pas bon signe pour Poutine et deuxième élément toujours dans le non-dit parce que dans les communiqués ce qui est souvent plus important que ce qui figure c'est ce qui n'y figure pas l'intertextualité voilà la contextualité la Chine bien sûr la Russie s'engage à vendre encore plus de gaz et de pétrole à la Chine que Naguère c'est dans ce qui arrange les deux pays mais il n'est plus question d'un accord d'égal à égal dans le communiqué en tout cas entre la Chine et la Russie pour bâtir les gazoducs nécessaires pour acheminer en quantité le gaz russe vers la Chine les Chinois partent du principe que les Russes sont trop gourmands au niveau de ce que la Chine devrait consacrer comme investissement à la matière autrement dit c'est pas compliqué dans un attelage où la Chine profite de la guerre et où la Russie en souffre la Chine marque sa supériorité et la Russie n'est pas un vassal elle continue d'être un partenaire stratégique mais encore une fois c'est un partenariat très très inégal et dont l'inégalité est croissante ce qui maintient le partenariat parce que je ne dis pas qu'il va disparaître c'est que bien entendu les deux pays ont le même ennemi c'est la démocratie c'est eux qui le disent c'est pas c'est pas simplement un discours philo-démocratique qui devrait être naturel chez tout européen c'est tout simplement c'est comme ça effectivement la critique de la démocratie est commune à Moscou et à Pékin ils ont le même ennemi politique et stratégique que sont les Etats-Unis et les alliés des Etats-Unis donc ça c'est suffisant pour qu'ils maintiennent les relations qu'ils ont mais encore une fois le partenaire chinois lui il se fait les muscles pendant que le partenaire russe est en train d'user sa substance alors on regardera très précisément tout ce livre mais également une conclusion avec cette proposition cette 4 plus 3 absolument passionnante et je lis les derniers la dernière pour poser dans la guerre il faut poser avec les moyens de la guerre une Pologne qui représente 20% des transferts d'armes et une France qui serait restée à 2% cela des conséquences militaires et politiques sur notre poids en Ukraine comme dans l'Union européenne et pour terminer en attendant il faut gagner la guerre d'Ukraine qui est celle de l'Europe toute entière merci beaucoup François Heisbourg pour ces leçons d'une guerre voilà je remonte à l'écran au revoir je remonte à l'écran je remonte à l'écran merci à l'écran